Salut à tous et bienvenue dans Chasseux News, c'est parti ! Au programme de cette semaine, retour sur le tournoi en moins de 14 ans à Rieux et les premières rencontres de championnats de nos équipes ligues du CMRS. Notre équipement de 16 s'impose très largement contre le rassemblement, beaux repères Côte-Saint-André, avec de beaux mouvements et de la continuité dans le jeu. Le match fut plus compliqué pour nos moins de 18 après une première mi-temps ratée contre une équipe plus aguerrie. Ils réagissent de belles manières, mais doivent s'incliner 39 à 12. Nos U14 ont pu aligner une nouvelle fois deux équipes. En niveau A, le premier match se conclut par un match nul 7 partout contre le Stade Métropolitain. Ils s'imposent lors du second match 40 à 0 contre l'entente Brothers. En niveau B, l'équipe subit deux cours de défaite, malgré avoir dominé les deux parties. Les jeunes progressent beaucoup et proposent du beau jeu dans les deux équipes, et là est l'essentiel. Je m'appelle Nicolas, je suis au club depuis 1994 en tant que joueur et 99 en tant qu'éducateur. Voilà, j'ai entraîné toutes les catégories des moins de... des baby, du coup même aux seniors avec la réserve. Je suis arrivé donc au club en minime, et donc je suis resté au club jusqu'à ce que j'ai 37 ans. Voilà, donc je suis arrivé en senior l'année de la première montée en promotion d'honneur à l'époque. Et du coup, je suis reparti l'année de la remontée. Donc voilà, j'ai fait la jonction entre les deux au niveau des seniors. Au niveau entraînement, je suis éducateur U6 et baby, et puis en tant que membre du club depuis 30 ans bientôt, voilà, je participe aux événements du club. Coacher les jeunes a toujours été super intéressant parce que c'est eux qui vont permettre de faire vivre l'association. Je suis là depuis assez longtemps pour voir que c'est aussi important d'avoir des personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent le club et qui ont envie, comme moi, de continuer à le faire perdurer, que ce soit en intervenant lors des manifestations, aux entraînements, en jouant. Voilà, c'est toujours important d'avoir du monde de partout dans le club. Donc c'est ça aussi qui me permet de garder le lien avec la famille que j'ai ici depuis 30 ans. et de former, du coup, voilà. J'ai été un des rares personnes aussi à pouvoir jouer avec des gamins que j'ai pu entraîner tout petit. Donc c'est toujours aussi un super plaisir et je le souhaite à tous nos jeunes éducateurs. Passons aux événements à venir. Nos seniors reçoivent ce dimanche 20 novembre à partir de 13h30 en Berrieux pour la 8e journée de Régionale 1. Nos 8 et U10 seront en tournoi à Saint-Priest et nos U12 à Ozon. Nos équipes nationales du CMRS recevront leur rencontre contre Cessin à Chassieux pour les moins de 16 et Clermont-Cournon, à mes yeux, pour les moins de 18. Les équipes ligues se déplaceront au RC3D. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada